... Aujourd'hui, de partager avec les acteurs les contours de ce projet, notamment les médecins-chefs de région, les médecins-chefs de district, mais surtout les bureaux en charge de la communication au niveau de ces structures. Voilà en gros ce qui nous réunit aujourd'hui au niveau de la région de Thiers. Le PV20 est juste une structure d'accompagnement qui va nous permettre de dérouler peut-être dans les délais, parce que la charte de travail que nous avons, parfois il est important d'externaliser la mise en œuvre de nos activités, parce que nous avons énormément de choses à faire, bien que nous serons tout le temps à côté, mais c'est dans ces temps-là que nous avons eu à contractualiser. En dehors du PV20, il y a d'autres structures, nous avons pris ma CEPA pour les investigations, nous avons le professeur Daoudendiaï pour le renforcement de capacités, mais également d'autres volets de laboratoire. Donc c'est tout un paquet que nous avons voulu externaliser, pour dérouler un peu dans les délais ce projet qui tient à cœur au chef de l'État et au ministre de la Santé, Abdoulaye Dursar, pour que l'objectif qu'on s'est fixé d'ici 2030, est rappeler que c'est l'État du Sénégal qui finance à travers le banque, parce que c'est de l'argent qu'on va rembourser. Il est important donc, pour montrer cette volonté du chef de l'État et du ministre de la Santé, d'atteindre l'élimination définitive du paludisme, au moins dans la zone nord, et de réduire de 75% au moins la charge de morbidité d'ici la fin 2020. Mais nous avons voulu quand même mettre en place des stratégies qui nous permettent d'accélérer un peu le pas, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, les médecins-chefs de région, les médecins-chefs de district ici présents, avec leurs équipes, ont été sensibilisés sur la mise en œuvre dans les délais des activités, mais surtout dans la rigueur, dans les pièces justificatives qui doivent nous remonter, en collaboration avec Fav et Evans, qui est là pour nous accompagner un peu dans la sélection des organisations communautaires de base, avec l'organisation IADL, mais également l'implication des collectivités territoriales dans la lutte contre le paludisme. Parce que si on veut atteindre cet objectif d'élimination, il est important qu'il y ait une implication des collectivités territoriales. C'est pour cela qu'en 2018, nous avions lancé avec les ministres de la Santé le pacte qu'il s'agit du paludisme attaqué à l'échelle des communautés pour des territoires émergents. Donc il est important que les collectivités territoriales, les organisations communautaires de base, tous les relais communautaires s'impliquent dans la lutte. Vous voyez que le chef de l'État a lancé récemment le 7-7-1 général. Tous les mois, il est important que l'environnement où nous vivons, que les gens soient dans les meilleurs. Parce que l'ANFEL qui est responsable de cette maladie vit dans un environnement un peu particulier où il y a de l'humidité, il y a des eaux stagnantes. Et pour cela, c'est un contexte sous lequel tout le peuple sénégalais doit s'engager dans cette lutte pour qu'en 2030, que ce soit une vieille histoire. Fabi Evans va donc accompagner le PNLP dans le cadre de la réalisation de ce projet. Notre rôle, c'est surtout un rôle communautaire, c'est-à-dire partir sur le terrain et essayer de travailler d'abord pour la mise en œuvre du processus. C'est important. Mais au-delà de la mise en œuvre du processus, il y a un suivi technique à faire, un suivi financé. Mais surtout, l'accompagnement des OCB pour qu'ils soient capables de mettre en œuvre l'ensemble des paquets de services qu'ils auront à signer avec le district. Et comme on l'a précisé tout à l'heure, dans un tel projet, le leadership de base entre les mains du district, qui va dérouler des activités définies conformément aux objectifs du PNLP, mais conformément également au plan stratégique national. Donc nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, très réjouis d'entrer en collaboration avec le cabinet Fabien Vence pour pouvoir participer à la réalisation de ce projet qui, faudrait-il le rappeler, vise la préélimination du paludisme qui devrait aujourd'hui être considéré comme un fardeau qui est à notre portée pour l'éliminer. Sous-titrage ST' 501